Double Monde, Création Sois sobre et tais-toi, explore le côté lumineux des contradictions humaines. Comment consommer mieux, ralentir, observer, se suffire et revenir à une sobriété dans tous les domaines de notre vie. Des invités qui vont trouver la clé de leur bonheur en refusant l'aliénation à une consommation outrancière, que ce soit de produits stupéfiants, de matériel, d'énergie ou de comportements nocifs ou addictifs, nous livrent leurs pratiques quotidiennes, leurs secrets et nous éclairent sur un nouveau mode de vie, loin de l'ébriété générale. J'en profiterai pour vous partager tout ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais de mieux en mieux. Bienvenue dans Sois sobre et tais-toi, la capsule lumineuse de contradictions. Aujourd'hui, j'aimerais parler du pouvoir de la respiration, des pouvoirs de la respiration. Parce que c'est un trésor à la portée de tous. À l'heure où les anxiolytiques, les somnifères et les antidépresseurs n'ont jamais été aussi présents dans les pharmacies des foyers français, une tendance à la simplicité, à la gratuité, à nos ressources intérieures refait surface. Une sorte de sobriété. Nous pensons tous savoir respirer. Pourtant, nous avons souvent une mauvaise façon de le faire. Il est indispensable de réapprendre à respirer, mais aussi de connaître des techniques de souffle qui pourront nous aider au quotidien à gérer le stress, l'anxiété, les addictions, mais aussi simplement à nous aider dans tous les aspects de notre vie. Tout d'abord, il s'agit de passer d'une respiration thoracique à une respiration abdominale. Lorsque nous respirons, l'air est conduit du nez jusqu'aux bronches. Les bronches conduisent l'air depuis la trachée vers les poumons jusqu'aux bronchioles. Et au niveau des 300 millions d'alvéoles des bronchioles, s'effectuent des échanges gazeux avec le sang. À l'inspiration, l'oxygène rentre. À l'expiration, le gaz carbonique est rejeté. Donc la respiration est un processus biochimique simple qui permet de libérer l'oxygène dans les cellules et de produire de l'énergie pour le corps. Respirer peut paraître naturel. Pourtant, si on est honnête, nous n'y pensons que très peu et ne pratiquons pas tous une respiration complète, c'est-à-dire abdominale. La respiration thoracique qui s'effectue de manière inconsciente est la plus fréquente. Elle ne fait travailler que le thorax au détriment de l'abdomen et ne sollicite que très peu le diaphragme. Or, si le diaphragme s'abaisse correctement lors de l'inspiration, le volume des poumons augmente, la ceinture abdominale se relâche et permet au ventre de se gonfler d'air. S'il remonte correctement lors de l'expiration, l'air est chassé des poumons, la ceinture abdominale se rétracte et le ventre se vide naturellement. C'est la respiration abdominale. Et c'est celle que pratiquent les nourrissons. Pour s'entraîner, il suffit 1. De s'allonger sur le dos et de poser les mains sur son ventre. 2. De vider tranquillement l'air des poumons par la bouche. Inspirez profondément par le nez en laissant le ventre se gonfler comme un petit ballon sous nos mains qui se soulèvent. Expirez lentement par la bouche et sentir les mains qui s'abaissent en même temps que le ventre. On peut même aider le ventre en appuyant légèrement avec ses mains. Vous vous rendrez compte que ce n'est pas si simple qu'on l'imagine. Mais en pratiquant cet exercice tous les jours pendant une quinzaine de minutes ou une vingtaine de respirations suffisent, vous savourerez le bonheur de retrouver une respiration complète et profonde. Les bienfaits sont nombreux. L'état de physique et mental influence le rythme respiratoire, mais le rythme respiratoire lui aussi influence l'état de notre santé globale. Donc de manière insidieuse, la respiration courte et rapide ou de faible intensité va influencer négativement sur le métabolisme, augmentant la quantité de déchets non éliminés. Respirer est donc avant tout un acte de détoxication. Maîtriser sa respiration permet de baisser sa fréquence cardiaque et de moins ressentir la fatigue, l'essoufflement ou l'anxiété. Les différentes techniques de respiration permettent de réduire la tension musculaire, d'atteindre une relaxation profonde, d'améliorer le sommeil et d'obtenir une meilleure concentration et parfois même de perdre du poids. En résumé, on peut réduire le stress, l'anxiété, aiguiser sa concentration, réduire la fatigue. Tout cela permet aussi de se contrôler beaucoup mieux, de contrôler sa colère et donc souvent ses envies de consommer. Il y a différents exercices en fonction des attentes. La respiration est le point commun entre le chant, le sport, le yoga, la méditation, la sophrologie. Elle est le fondement de toutes les méthodes de gestion du stress et des émotions. Savoir gérer son stress et ses émotions, c'est aussi éviter de tomber dans l'addiction. Il y a en outre la cohérence cardiaque qui permet d'atteindre un état d'équilibre entre le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Il s'agit d'inspirer et d'expirer six fois par minute pendant cinq minutes et cela trois fois par jour. Six fois par minute pendant cinq minutes et cela trois fois par jour. Comment est-ce que ça se passe ? On peut faire une respiration carré, c'est-à-dire sur quatre temps égaux. Temps d'inspiration égale temps de rétention, c'est-à-dire apnée poumon plein, égale temps d'expiration égale temps de rétention, c'est-à-dire apnée poumon vide. En gros, ça fait comme ça. On retient quatre secondes. Un, deux, trois, quatre. Expire sur quatre. Un, deux, trois, quatre. Poumon vide sur quatre. Un, deux, trois, quatre. Inspire sur quatre. Et ainsi de suite. Ceci, pendant cinq petites minutes, permet de retrouver une homéostasie, c'est-à-dire un équilibre parfait du système nerveux. Il y a aussi la marche afghane, hyper simple. On peut marcher en comptant. Donc, vous inspirez en marchant quatre pas. Vous gardez votre souffle en apnée pendant quatre pas. Vous expirez sur quatre pas. Et vous marchez sur quatre pas. Poumon vide. Ça s'appelle la marche afghane. Et elle permet vraiment à mieux gérer le stress, mais aussi de permettre de reprogrammer le cerveau. On peut même réciter un mantra positif, parfois au rythme de nos pas. Je vais bien, je me sens mieux, j'inspire la lumière, je n'ai besoin de rien d'autre que de l'air, je n'ai besoin que d'eau. Voilà, vous pouvez tout simplement vous-même vous insuffler des suggestions positives. Enfin, il y a la respiration de pleine conscience qui permet tout simplement de rentrer en méditation, de concentrer son énergie sur le souffle, de remarquer lorsqu'on inspire. On peut dire j'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais. que j'expire. Il y a aussi une méthode qui est très chère à mon cœur, mais je vous la laisserai expérimenter par François-Marie Dru. Il s'agit de la méthode de respiration Wim Hof. La solution la plus simple est presque toujours la meilleure. C'est le principe du rasoir d'Ockham qui a largement fait ses preuves. La respiration en est une parfaite illustration. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une paire de poumons et d'une dizaine de minutes. Cette connaissance peut réellement changer votre qualité de vie. Alors, respirez. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada